Ok, salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo totalement incroyable avec un nouveau concept totalement incroyable du jamais vu dans le youtube game et fait en fait c'est tout simplement une comparaison, ça n'a jamais été fait une comparaison entre Path of Talents que vous voyez ici et The Isles que vous voyez ici on va comparer ces deux jeux pour voir quel est le meilleur en fait tout simplement quel est le meilleur et pour voir ça et bien on va avoir diverses points de comparaison diverses notions qui vont nous permettre de dégager des points tout au long de cette vidéo des points qui vont être attribués au jeu sur diverses catégories comme par exemple les textures les bugs le gameplay général l'ambiance sonore etc et et on verra en fin de compte quel est le meilleur jeu des deux si vous voulez vous pouvez reprendre vous aussi les catégories que j'ai dit que j'ai énoncé au travers de cette vidéo pour vous aussi essayer de noter le jeu noter les jeux et voir vous qu'elles sont qu'elle est d'après vous le meilleur jeu des deux en fait tout simplement même si vous n'avez pas joué à Path of Talents même si vous n'avez pas joué à The Isles après c'est un peu compliqué quand même mais vous pouvez le faire et comme ça on pourra en discuter dans les commentaires et tout parce qu'évidemment ce que je vais faire dans cette vidéo c'est mon point de vue c'est mon point de vue subjectif c'est à dire que c'est par rapport à ce que je ressens ressens au travers de ces jeux que je vais faire classement tout simplement bref on va partir avec la première catégorie que vous allez découvrir prestamment prestamment sous peu c'est à dire maintenant ok donc on y va on rentre dans le vif du sujet le vif du sujet et le premier point de comparaison incroyable j'en tiens à le dire incroyable sur The Isles on commence par The Isles alors c'est un peu l'offre de gameplay les modes de jeu possibles ce que les jeux proposent les différents modes de jeu etc etc alors tout d'abord sur The Isles qu'est ce qu'on peut faire on peut jouer voilà on peut jouer et puis c'est tout en fait on peut faire que ça il n'y a que du jouer en multiplayers donc on clique sur jouer et ensuite et ensuite on choisit un serveur un serveur qui s'affiche dans la liste des serveurs voilà il y a plein de serveurs il y en a beaucoup beaucoup de serveurs et du coup c'est l'unique mode de jeu de The Isles un mode de jeu multijoueur que vous voyez présentement ici où on peut aller sur Pangaea Survival ou alors Primeval Height Eye Official Prehistoric Special Competition Pratics en Soundbox alors voilà on touche un nouveau point c'est à dire le mode de jeu mode de jeu il y a Survival ou Soundbox Sandbox c'est juste pour s'entraîner pour faire du combat du PVP si on veut se fighter contre d'autres dinos et Survival et ben c'est survivre on est un dino on est bébé on grandit on bouffe les autres et on meurt voilà en gros ça se passe comme ça on peut se reproduire aussi au passage et c'est les deux modes de jeu multiple et multijoueur que nous propose The Isle alors passons maintenant sur Path of Thailand je ne dis pas pour l'instant ce que je pense de ça je passe sur Path of Thailand et je vous dirai mon avis en ce qui concerne les modes de jeu et ce que proposent ces deux jeux vidéo ludiques nous voilà donc sur Partidense voilà Partidense c'est ici et donc on peut voir mis à part cette musique de mort qui est beaucoup trop forte dans mes oreilles qui me détruit les oreilles qui me fait saigner les timpans on peut voir qu'il y a différents modes de jeu alors il y a le mode solo pour l'instant avec de la personnalisation de personnages où on peut regarder le comportement des IA si on a envie de l'exploration de cartes de la pêche combat et mouvement bientôt disponible quête et événement bientôt disponible ok 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 et il y a aussi du multijoueur alors pour l'instant ce jeu est quand même en bêta donc on va prendre le jeu tel qu'il est comme on va prendre les oreilles tel qu'il est et on va bien voir avec ces jeux en l'état quel est le meilleur des deux jeux évidemment alors et il y a aussi comme je disais des modes de jeu multijoueur donc c'est à dire comme sur The Hell où on rejoint des serveurs et où on joue son dinosaure en tuant les autres bouffant les autres se battant contre les autres vivant avec les autres on fait un peu ce qu'on veut alors après ça c'est une autre catégorie j'en parlerai plus tard hop qu'est-ce qu'il a derrière là tu te calmes voilà il y a ça et donc du coup comme pour The Hell bon pour l'instant il n'y a pas il va y avoir les rediffusions et visiblement des modes qui vont être ajoutés mais je répète pour l'instant je me base sur vraiment ce que le jeu propose actuellement et actuellement à mon sens part of talents ce que le jeu propose je ne dis pas la qualité du jeu et de ce qu'on peut faire dedans juste des propositions que le jeu a et bien pass of titans pour moi on a plus que The Hell donc pour le moment en se basant sur ça je donne le premier point à pass of titans qui pour moi propose plus de choses que The Hell parce que The Hell ne propose qu'une seule chose c'est à dire le mode multijoueur qui est proposé dans pass of titans mais en plus il propose autre chose après on verra si c'est bien ou pas mais sur ce point là pass of titans 1-0 pour le moment héreux et oui parfois je suis magicien j'apparais je disparais paf disparition paf apparition voilà mon temps perdu je suis magicien bref bon on a fait cette première catégorie voilà il fallait la faire c'est quand même c'est plus important et maintenant on va faire le choix des dinos voilà dans quel jeu on trouve les meilleurs dinos donc c'est parti paf paf ok bah du coup on continue on continue on continue avec le choix des dinos et on commence par parterens parterens avec place aux faibles en premier place aux herbivores vous savez que je ne suis pas un adorateur de ces bestioles alors on commence avec les herbivores parterens il y a le bars buldia le camptosaurus voilà les lieux ceratops le kentrosaurus le lambeosaurus le stegosaurus stegosaurus vous allez voir pourquoi je fais des têtes bizarres et le strutio mimus voilà il y a ça et ah oui il y a lui aussi le styracosaurus voilà il y a lui voilà c'est tout pour les herbivores il y a ça alors ils ne sont pas tous jouables actuellement ça va arriver plus tard actuellement il y a uniquement uniquement lui je crois qu'il est jouable si je ne dis pas de bêtises peut-être que je dis une bêtise pas grave bon bref il y en a très peu qui sont jouables actuellement et au niveau des carnivores et au niveau des carnivores du coup on a d'autres dinosaures comme l'allioramus l'allosaurus regardez ma tête bizarre le ceratosaurus regardez ma tête bizarre le concavenator pas de tête bizarre le daspletosaurus le deinonychus le laveninatetrix et le metrachiosaurus la spinosaurus et le succomimus là je fais des têtes bizarres voilà la tête bizarre et puis voilà c'est tout alors petit problème que j'énoncerai évidemment en conclusion et en notation de cette partie passons d'abord à doyaux et et puis voyons voyons un peu les espèces qu'il y a dans doyaux ok commençons commençons une fois n'est pas coutume par les herbivores oui les herbivores donc nous voyons ici ankylosaurus ankylosaurus vraiment stylé je vais pas faire de commentaire ankylosaurus camasaurus diabloaurus rex drio galli maya pachi para puerta chante stego teri tricée et puis voilà c'est tout pour les herbivores on passe vite parce que c'est bon on les connait tous les dinosaures donc on passe vite pour les carnides des hoyos pour les carnides de the aïeul acroquante alberto halo austro baryonyx carnotosaurus rex ceratosaurus rex gylo pho russ rex giganosaurus tozaurus hererasaurus spinosaurus succomimus tyrannosaurus rex et utaraptor et ensuite pour terminer avec les dinos de yoyo il y a l'avaceratops le horonomeus et le velociraptor immense il manque le psytaco mais il y est pas dans ce mode de jeu alors là il est incontestable que pour le choix de dinos on part sur the isle vainqueur paf le puntos parce que tout simplement il y a plus de dinos il y en a 32 contre 18 je crois si je dis pas de bêtises si je dis pas de bêtises et en plus de ça le vrai problème de parthelens c'est que les dinosaures sont juste inconnus en fait et c'est pour ça que j'ai fait des têtes quand je parlais de parthelens c'est que pour le cerato l'allosaurus le spino le succo et le stego je crois que je l'ai déjà dit bah c'est des dinosaures qui sont connus et du coup c'est cool de les avoir dans le jeu là dans pass of titans hélas il y a pas le tyrannosaure ça c'est pas possible il y a pas l'anky il y a pas le trissé il y a pas je sais pas le brachio il y est pas dans the ice non plus mais dans the ice il y a quand même beaucoup plus de dinosaures connus donc voilà je pense que pour ce point the ice gagne largement son puntos et largement je pense que c'est mérité je pense qu'il n'y a pas de débat après si vous avez des idées ou d'autres suppositions dites le en commentaire c'est fait pour ça si selon votre point de vue peut être que c'est différent ou vous aimez bien qu'un dinosaure peut être un peu moins connu dans le jeu ce qui est somme toute possible bref on va passer maintenant à un autre sujet qui est vachement important qui est notamment crucial dans le monde du jeu vidéo c'est tout ce qui est ATH menu interface utilisateur quel jeu a la meilleure tout simplement mon dieu que je suis lourd oui en effet c'est ma blague préférée j'adore vous faire cette blague ouais c'est un petit délire personnel bref on se retrouve directement dans the isle et on va voir un peu tout ce qui est HUD menu utilisateur interface etc etc ATH HUD ATH comme vous voulez bref donc du coup on peut voir en bas à droite les barres de faim et de soif voilà très bien on voit que j'ai un peu la dalle quand même et on peut voir aussi la barre de statistiques d'endurance alors combien de pourcents on est d'endurance et bah du coup à chaque fois qu'on entre en interaction avec quelque chose dans le jeu comme ici je suis en train de manger cette magnifique poule on voit que ma barre de faim remonte voilà tout simplement et ce qui est de pas mal dans the isle c'est que déjà le design de l'ATH est franchement vachement stylé elle prend pas beaucoup de place on le voit ici en bas de l'écran il y a aussi l'interface du chat voilà qui prend pas beaucoup d'écran de place sur l'écran du coup voilà on le ferme et quand on va dans le menu par exemple dans les paramètres on peut mettre ce qu'on veut en ATH par exemple ici moi j'avais mis les FPS et tout ça bon on s'en fout un peu de ça on peut l'enlever et d'avoir ça en permanence on s'en fout aussi on peut les enlever et paf là ça va disparaître au bout d'un certain temps et dès qu'il y a une interaction si je commence à avoir un peu plus faim un peu plus soif ou quoi voilà là ça disparaît et bien ça va réapparaître pour me prévenir que mon petit tuta a besoin de quelque chose donc déjà il y a ça en termes d'interface utilisateur qui est vraiment moi je trouve vraiment sympa voilà c'est clean c'est net c'est propre pas besoin de plus pas besoin de moins c'est nickel et au niveau du de l'interface générale qu'on trouve ici dans le les paramètres de notre dinosaure on a tout ce qu'il faut voilà c'est clair c'est bien designé en plus on a le sexe on a l'état l'âge on a bon le statut matrimonial est-ce qu'on peut se reproduire ou pas les oeufs qu'on est en train de couver savoir comment on est niveau bouffe le poids la vitesse la puissance ainsi que le régime alimentaire et on a aussi des localisations si on veut se repérer sur une carte que l'on peut trouver sur internet ici on a tout le le pan d'évolution du dinosaure c'est-à-dire le stade dans lequel on en est avec un rappel des statistiques alimentaires etc donc l'interface est très propre quand on va dans le menu et bien on voit directement ici le stade dans lequel on en est on a accès aux dinosaures si on a envie aux paramètres du dinosaure aux paramètres en somme vraiment l'interface utilisateur de zoil est extrêmement propre extrêmement bien designé et va très bien avec le jeu voilà c'est sobre c'est super quoi ça se marie bien avec un jeu de survie qui se veut réaliste tout simplement moi je trouve que c'est pas mal donc on va passer sur part titans voir ce qu'il en est et on se retrouve tout de suite c'est bon la flemme de monter ok nous voilà donc sur Path of Titans bon il fait nuit on y voit rien mais c'est pas là le principe du jeu c'est pas là le principe de cette catégorie catégorie que je vous rappelle hyper importante non en vaut pas trop mais quand même ça met un petit peu dans l'ambiance du jeu donc ici c'est paramètres HUD ATH menu etc etc alors là j'ai enlevé tout ce qui est ATH et l'ATH de Path of Titans c'est ça franchement c'est pas très beau on va pas se mentir des barres comme ça en plein milieu de l'écran c'est pas ouf la barre rouge c'est la vie la barre verte c'est euh c'est euh la bouffe la barre bleue c'est la soif et la barre blanche quand on court c'est l'endurance bon c'est pas très joli mais euh mais ça existe oh il y a un dino là-bas mais ça existe bah je suis pas trop fan de de ce concept ça fait un peu euh vieux vieux jeu euh un peu simpliste je trouve en fait je trouve ça un peu simpliste ensuite bah le truc c'est qu'il y a pas grand chose d'autre il y a euh ici le chat qu'on peut voir voilà changer le chat on peut voir en haut en bas ce qu'il se passe ce qu'il se dit voilà il y a beaucoup de russes visiblement il y a des paramètres qui sont pour la scène accessibles et quand on clique sur le personnage bah on a pas grand chose en fait on a pas d'informations sur le perso alors je vous répète que le jeu est pour l'instant qu'une alpha beta gamma machin qu'il est pas du tout terminé mais on voilà on juge comme ça et on voit que bah il y a pas grand chose hein il y a pas grand chose il y a juste les skins qu'on peut avoir pour l'instant ok euh donc on va partir dans le social bah c'est pour le 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 les joueurs qu'on a avec nous dans le groupe bon pour l'instant je suis tout seul et euh il y a des quêtes il y a des quêtes qu'on peut faire alors ça c'est pas mal mais euh pour l'instant ça n'a pas son importance ici le menu est assez beau ça va il se fond il se fond assez bien avec le type de jeu que c'est c'est en designé un petit peu couleur bois voilà naturelle la nature la survie on connaît et ensuite le menu principal bah écoutez il y a pas grand chose hein il y a pas grand chose il y a les paramètres voilà les paramètres qu'on peut voir et il y a pas de possibilité de modifier l'ATH du jeu euh si on le souhaite voilà il y a pas grand chose à dire l'ATH principal euh qui gère les statistiques du Dino n'est pas très jolie voilà ça se fond pas super bien avec le décor ah oui j'ai découvert qu'il y avait ça aussi pour les cris alors c'est pareil euh je trouve pas ça ouf quoi c'est une roulette où on peut euh sélectionner son cri sinon évidemment il y a les boutons hein traditionnels mais voilà il y a cette roulette là qui est pas très très belle non plus qui se marie pas très bien avec le jeu donc je pense que vous savez quel est mon verdict euh entre The Isle Parthelance et actuellement ben il y a pas de débat je pense que là il y a pas de débat face à une ATH vieillotte et vue et revue dans tous les jeux de la création The Isle a remporte largement ce point avec une ATH qui est somme toute originale disons le et qui s'inscrit parfaitement dans le jeu donc euh ben moi voilà je suis d'accord avec ce que je dis je pense peut-être que vous aussi vous allez l'être sinon dites le dans les commentaires évidemment si vous n'êtes pas d'accord et si vous êtes contre euh mon point de vue revendiquez revendiquez et revendiquez c'est tout ce que j'ai à dire quoi et sinon euh ben sinon c'est fini voilà tout simplement c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est un peu différent euh voyez vous je suis sans mon casque ça c'est surtout pas c'est incroyable déjà c'est un nouveau concept une nouvelle façon de faire j'espère que ça vous plaît euh dites moi ce que vous en pensez surtout dans les commentaires alors du format de la vidéo mais aussi du jeu genre de ce que je dis est-ce que j'ai raison et tout on fera la suite dans une autre vidéo histoire que ce soit pas trop long et voyez-vous pour l'instant le petit pinot qui est là là derrière moi euh il fait la gueule il fait clairement la gueule parce que Partailens est en train de perdre euh pour l'instant hein pour l'instant ce qui est normal parce que je le rappelle c'est un jeu qui est en bêta contre un jeu qui est euh pas en bêta qui est fini quoi bref euh bah je tiens à vous le dire de mettre un petit pouce bleu euh pour soutenir n'hésitez surtout pas les petits commentaires ça c'est cool hein vous savez moi les commentaires j'aime bien vous lire donc allez-y surtout n'hésitez pas ça sera ce que vous pensez euh si vous n'êtes pas abonné bah abonnez-vous c'est le moment c'est cool aussi et sinon euh bah sinon on va finir sur un tour de magie évidemment mon dieu mon dieu qu'est-ce que je suis là allez je réapparais une dernière fois allez allez je rédisparais allez j'apparais 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 allez tchuss merci